Il est facile de produire du fourrage vert hydroponique parce qu'au bout d'une semaine, avec 1 kg de maïs, vous avez 7 kg de fourrage. Ce stade-là, c'est une semaine de production que vous voyez là. La production se fait en culture hors-sol, même à la maison, vous pouvez le faire. Et c'est adapté à toute saison. Et tout le monde peut le faire à petite échelle ou à grande échelle. J'ai fait une licence en sélection et conservation de semences. Et j'ai eu aussi l'occasion d'avoir une bourse d'études qui m'a fait partie du côté de l'Israël. C'est pendant ma formation en Israël que j'ai connu la technique de production de fourrage vert hydroponique. C'est une technique très innovante, beaucoup utilisée dans la production de vaches laitières. La production du fourrage vert hydroponique se fait en plusieurs étapes. Quand nous recevons la semence, il faut d'abord traiter la semence. Avant le traitement, il faut trier, bien sûr. Enlever les résidus, les graines pourries. Et c'est cette étape que je suis en train de faire actuellement. Il faut débarrasser la semence des graines qui sont pourries. Parce que ça va causer des développements de champignons plus tard. Après l'étape du lavage, il faut tremper la semence. Il faut tremper pendant quelques heures la semence pour permettre à la graine de s'imbiber d'eau. Voilà. Cette étape est vraiment très importante. Parce qu'elle réveille la graine qui va passer de l'étape de dormance à une étape de vie active. Après l'étape du trempage, on va enlever l'eau et on va mettre la semence dans un endroit où il n'y a pas de la lumière. Et c'est là que la graine va terminer son réveil. Et c'est après cette étape qu'on va passer maintenant à l'exposition dans les plateaux. Toutes sortes de céréales peuvent être utilisées. Mais dans la pratique, dans les zones tempérées, c'est l'orge qui est utilisé. Et dans les zones tropicales, c'est le maïs. Ici, nous sommes au Burkina Faso. Donc ici, nous utilisons le maïs pour la production de notre fourrage vert hydroponique. Ce qui est très intéressant au niveau du fourrage vert hydroponique, c'est que c'est un aliment qui est déjà riche en protéines. Quand on est dans une production animale, le plus important c'est la croissance. Vous allez voir que ce sont les protéines qui sont plus utilisées par l'animal pour grandir. Donc le fourrage vert va donner un taux de protéines supérieur au fourrage classique qu'on a. Donc ça donne aussi des éléments vitaminés. Des vitamines qui sont toujours bien stables comparativement au fourrage sec. Donc ça nous permet d'avoir une bonne production au niveau des animaux. C'est-à-dire la croissance et la production de lait. Et au niveau même de la volaille, on peut donner et ça renforce leur système immunitaire au niveau de la volaille. Donc ça améliore la production des oeufs. La première fois que je me suis dit, on s'est dit que le fourrage est en train. Le fourrage ne nous a pas l'hériture. Vraiment. Personne. Tu as l'hériture dans la vie très facile. Tu ne peux pas avoir le temps. Tu peux pas avoir ce qu'on se dit, tu as l'hériture normal. Donc le fourrage est en train. Tu as l'hériture sans problème. Tu n'as pas du temps de faire du temps. Mais tu sais pas que la vie est là. Ici vous aviez 7 jours de développement, les plantules, vous avez environ 20 cm de longueur et ici vous aviez un stade de 5 jours de développement. Donc pour une production, c'est mieux de l'étaler sur 7 jours, de telle sorte qu'on ait chaque jour du fourrage disponible pour les animaux. C'est un fourrage frais qui est de très bonne qualité parce que vous allez voir qu'on va donner à l'animal la graine, les racines et les tiges. Le fourrage bien hydroponique permet d'économiser en eau. Comme toute culture au sol, on a la possibilité de recueillir l'excès d'eau et de réutiliser cet excès d'eau dans l'arrosage. L'arrosage, c'est juste mouiller la graine. Ce n'est pas comme en production conventionnelle de fourrage où on apporte une grande quantité d'eau. Ici, c'est juste mouiller la graine, imbiber seulement les racines et cela suffit largement. Donc l'économie en eau est vraiment très élevée au niveau du fourrage vert hydroponique. Tiligré Agro a décidé de vulgariser cette technique parce que nous voulons faire profiter aux éleveurs les avantages du fourrage vert hydroponique. Cela va beaucoup alléger les difficultés d'alimentation et cela va beaucoup contribuer à développer même le secteur de l'élevage. Nous avons des formations présentielles que nous organisons ici à notre siège à Carpala, mais aussi nous avons des formations en ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci !